Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va ? Ça va très bien. Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau gameplay de standard. On vous l'a dit, on a ouvert le sac à malice, du coup on a été chercher profond dans le méta pour vous sortir 2-3 decklist spicy, mais toujours intéressante et au moins capable de monter le ladder. Aujourd'hui c'est Gruul, Gruul sous type modifié. On vous avait déjà présenté un deck similaire je crois il y a... Il y a fort longtemps. Fort, fort longtemps. Ce deck d'ailleurs il était souvent de jeu là, dans le sac à malice. Oui, oui. Quand on a pris Angel, on a vu Gruul, on a dit, ah bah c'est le prochain. Ah bah sympa. On a creusé encore plus loin et vous allez voir sur les vidéos qui arrivent, il y a de la malice. Ah ça creuse. De la malice en veux-tu, en voilà. Ça creuse bien. Alors n'hésitez pas à anticiper la confiance et à laisser votre meilleur pouce bleu avant toute chose. Si jamais ce format de vidéo vous plaît, vous pouvez partager dans l'espace commentaire et dérouler la description pour nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux et notamment sur Twitch. Pourquoi est-ce que c'est important de nous rejoindre sur Twitch PL ? Parce que sur Twitch, vers le 28 juillet environ, 28, 29, 30 juillet, à 9h du matin. Voilà. Si jamais vous êtes un peu dispo, un peu curieux, un peu plaisir même j'ai envie de dire, vous pourrez nous retrouver en direct sur place de la MagicCon Barcelone. Ça fait plaisir. Merci énormément à Wizard Ultimate Gord de nous permettre de vivre ça sur place. On va caster, comme à notre habitude, le Pro Tour Barcelone qui sera un biformat et en moderne et en draft Seigneur des Anneaux, régalade. Donc ça va être la folie. Et sur place, c'est la première fois qu'on caste un événement sur place. Ça va être dingue. Enfin sur place de l'événement, pas sur place quelque part. On est là-bas. On est là-bas. On est des reporters sur le terrain. Là-bas. Il va y avoir des feux d'artifice, c'est ce qu'on m'a dit, avec une salle couverte. Donc je ne sais pas comment ils vont faire ça, mais ça va être fou. Ça va être fou. Voilà, en tout cas, même sans feux d'artifice, ça va être dingue. Donc venez nous voir tout ce week-end-là. On vous le redira évidemment dans les différentes vidéos qui sortiront d'ici là. Ça fait plaisir. Et on ne sera pas seul. Non, on ne sera pas seul. On aura des co-casteurs avec nous pour commenter cet événement-là. Nos co-casteurs, vous les connaissez bien. Ils ont souvent co-casté avec nous. Ça sera donc du coup Charles Wicam du Podcaster Mage et Guillaume Gauthier à Caliland des Masterclass de chez Magic C'est Chic. Donc voilà, on est vraiment très, très content de pouvoir co-caster avec eux. C'est des gens qui ont une expertise sur le format limité qui est assez pointu et qui ont aussi une bonne connaissance du format moderne parce qu'ils ont participé à des pro-tours, à des bootcamps sur ce format-là. Donc voilà, on est très content de les accueillir, de pouvoir co-caster avec eux sur place, en direct. Donc ça va vraiment être un événement exceptionnel. Et en plus de ça, l'avantage d'être sur place, c'est qu'on pourra aussi peut-être avoir en interview et au cast, certaines personnes qui jouent le pro-tour sur place. Et ça, pour vous, c'est grandiose. Parce que les co-casteurs sont sur place. C'est fou. Ah oui, oui, ils seront avec nous. C'est fou. Ils ne sont pas quelques parcs de... On pourra les toucher, là, comme ça. Vous les verrez physiquement. On a fait des petits guillis. On va faire 8 heures de guillis. C'est prévu. Tu peux rigoler les langues. Voilà. Non, ce n'est pas vrai. Encore qu'on ne sait pas. Oh, peut-être. Voilà. Un moment de folie sur le stream. Ce n'est pas ce qui se passe. Un 30 heures de stream, ça part en live. Du coup, vous allez nous voir. Si jamais vous ne connaissez pas Twitch, vous n'êtes pas familier avec ça, c'est très facile. Il y a le lien dans la description. Vous cliquez dessus, c'est fini. Voilà. Il faut juste cliquer dessus. Vous le mettez en favori. Vous n'avez pas besoin de créer de compte, etc. Pour accéder à notre contenu. Zobby. Juste vous cliquez et vous allez quand on est en live. Si vous venez quand on n'est pas en live, ça ne marche pas. C'est fini tôt. Mais vous pouvez vous follow à la chaîne pour être au courant de quand est-ce qu'on part en live. Évidemment, il y a des lives toutes les semaines. Et quand tu dis que c'est fini, vraiment, si tu arrives sur Twitch, c'est fini ta vie de magicien. Tu es à l'aboutissement de ta vie de magicien. J'en profite pour placer par rapport à Twitch. Je ne serai pas en live les deux prochaines semaines puisque je suis en vacances. Et voilà, ça fait plaisir. On va se ressourcer juste avant de caster ce MagicCon Barcelone. Donc, si jamais vous ne me voyez que Val et pas moi, c'est bien normal. Je suis ailleurs. Je suis en Bretagne, d'ailleurs. Je serai votre homme pendant le mois de juillet. Exactement. Je lui laisse les clés. Alors, ce grûle, du coup, on a dit un peu agro, un peu modify. Quel est le but ? Tuer l'adversaire. Oui. Comment tuer l'adversaire avec toute notre créature ? On a des drop 1, Kumano, excellent tour 1. C'est juste qu'en décès, c'est un excellent tour 1. Ah oui, c'est excellent. Évolutive en transition pour un manaver. Il va gagner des marqueurs pétrole quand on joue des grosses bêtes. Et il a plus 1, plus 1, fonctionnant de marqueurs pétrole sur lui. Du coup, ça rappelle une créature, Experiment One, qui fait la même chose, mais sans les marqueurs pétrole, mais tout pareil. Iconoclase de la Yavi Maya, 3-2, piétinement pour 2, qui peut se kicker pour devenir une 4-3, piétinement, célérité. Meneuse des bêtes carionnaises, carte qu'on aime beaucoup, qui va prendre des marqueurs chaque fois qu'on lance une sorte de créature, et qui va redonner ses marqueurs quand elle meurt, si elle meurt, évidemment. Chasseuse d'orage imprudente, on ne la présente plus. Contaminateur enflé, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Quand il est sorti, il est rossé le ladder, et puis ensuite un peu disparu. Mais il revient, 4-4, piétinement, Toxic 1, ça, on s'en fout. Mais ça prolifère, donc ça remet des marqueurs sur Évolutive en transition. Potentiellement sur Kumano, s'il n'est pas retourné, sur la meneuse de bêtes carionnaises, et sur n'importe quelle bête qui auraient reçu des marqueurs, avec le Réjou Fulminant, 3-3, c'est arrêté pour 4, ça met des points de dégâts à distance, juste sur la phase d'attaque, c'est bien. On a des sorts de gestion avec Garoté, enfin on n'a que Garoté d'ailleurs comme gestion. On a Audaz pour vraiment besonner l'adversaire, et piocher un petit peu de cartes si jamais. Et on a 3 positions de Tiver pour one-shot, ou juste pour protéger nos bêtes, puisque c'est quand même important qu'elles restent en vie. Tout simplement, au niveau de la mana base, pourquoi il y a des portails trans ? Je sais que vous allez trouver des decklists avec des Val de Rocherin. Moi je préfère le portail trans, parce que pour pouvoir jouer nos drop-1, on veut 16 sources dégagées de chaque couleur, et ce n'était pas possible avec cette mana base-là, d'avoir à la fois les 16 sources pour Kumano, et les 16 sources pour Evolutive en Transition, si jamais on ne jouait pas 2 portails trans. En rajoutant des basiques, on serait à 15 et 16. Là au moins avec 2 portails trans, on est à 16 et 17. On va caster nos cartes, et c'est important de caster vos cartes, donc jouer des terrains même s'ils sont, même s'ils nous font perdre quelques PV, et nous l'agresseur, ce n'est pas très très grave. Dans ce deck-là, il se trouve qu'il est plutôt bien. Il marche, oui. Et dernière question, est-ce que tu ne trouves pas assez rigolo que quand tu regardes le Rayjou, en fait, il arrive, il bondit, il fulmine, et donc du coup, les fleurs volent sur son passage. Mais en fait, moi, j'ai toujours cru qu'il avait une petite fleur posée sur l'oreille. Oui, un peu, mais je pense que dans le dessin de Xavier Ribeiro, du coup, il a fait un peu exprès, tu vois, pour nous troubler un peu, en mode... Je pensais que j'étais le seul con... Non, non, je pense que c'est un petit rêve. Sinon, pourquoi il serait posée là, cette fleur, tu vois ? Je me suis toujours dit... C'est marre, il est élégant, ce Rayjou, tu vois. Alors, pas du tout, en fait, juste il piétine. Un côté Tahiti ? Un côté Vahiné. Oui, oui. Et je me disais, mais pourquoi ça serait une Vahiné, ce Rayjou ? Il n'a rien de Vahiné, il a deux yeux de chaque côté. Donc, dites-nous dans les commentaires si vous aussi, vous avez eu ce bug visuel que j'ai eu avec le Rayjou. Mais je pense, mais j'aime bien, moi. J'aime bien penser que c'est le cas. Rayjou, tu as ici, pourquoi pas ? En side, 3, pardon, Balafre d'Exor, qui met 2 à une bête. Et si cette créature est le Toxic, ça met 4. Bon, en fait, ça va tout le temps mettre 2, quasiment. C'est pour tuer notre contaminateur. Mais si on veut tuer notre contaminateur, ça marche. Parce qu'on rigueule géante, 4-3 piétinement qui empêche ses adversaires de gagner des points de vie. Ça, c'est assez clair pour qu'on le joue, c'est écrit dessus. Trois briseurs de silence, également briseurs de gens qui jouent mono bleu, punis. Voilà, tu joues mono bleu, punis, parce qu'on joue traîne. Trois flammes d'échiqueteuse qui vont infliger 5 dégâts à une créature, notamment une shoulderade ciblée. Miglose et Crabouilleur qui vont infliger 4 dégâts à un joueur ciblé, notamment n'importe quel joueur. Ça nous permet de nous dépatouiller des enchantements et des artefacts, gare des ancêtres contre les créatures. Et Alana et Alena, je pense que si on affronte des jouets créatures, Raju Fulminant, c'est une carte qui veut agresser, mais ce n'est pas une carte qui permet de tenir un board, c'est une carte qui a besoin d'attaquer. Alana et Alena, ça permet de faire grossir ton board, et je pense que c'est meilleur que Raju dans certaines situations. Et sa initiative portée, donc c'est des bonnes stats. On est parti ? Si on affronte Ange, Ah oui, je trouve un Mashed. J'ai envie de rejouer avec Ange. Oh, on rejoue. Non. Oh, je suis en Ange. Oh non, la catastrophe. C'est bon, c'est bon, je ne suis pas nul, t'inquiète. Il est parti en BO1. Est-ce que ça me trouve un match tout de suite ou pas ? Ça m'a trouvé un match en une seconde, j'ai spammé le clic. Concède, concède. Non, on la gagne celle-là. Concède ? Non, mais on ne va pas jouer en BO1. Mais que je suis régalé, là. Je le lance en BO1, je lance un BO3 derrière, Val. Non, non. Non, je suis timé impeccable. Avec cette main-là, tu veux concéder ? On commence ? Non, tu es fou, Val. Le BO1 est un format obscur. Il y a des gens qui aiment bien le BO1, du coup, on leur montre un peu de BO1, tu vois. Ah, quelle surprise. Très peu de surprise. Après, cela dit, c'est un bon match-up. Ah oui, oui. Content d'affronter Monorad avec Grul. Tu fais la même chose que lui avec des bêtes plus grosses. On joue ça, tranquillou. C'est plutôt bien. Tu vas jouer Contaminateur en flé, il va faire « Ah, babu, babu, babu ! » Ah, bababou ! Il va utiliser deux cartes, et c'est bon. Non, il ne va pas faire ça. Il va vraiment perdre. Instantement. Il veut juste perdre ? Bah, ouais. Ah, c'est violent, ce que ça fait. Il est OK, non ? Ah, tu veux faire la course ? C'est vrai que s'il me fait « Play with fire » et il me met 4, c'est chiant. Moi, je bloque. Genre, dans tous les cas, il en perd une. Whatever. Ça va mettre un marqueur ou pas ? Non. Tu me bêtes. Ouais, derrière, tu fais un 4-4. Ouais. Ah, fin du buzz. Ah, c'est cool. Ah, c'est cool, hein ? Vraiment, fin du buzz, fini. Il a utilisé un play with fire, donc maintenant, il lui faut deux autres spells pour passer ton Contaminateur. C'est pas gagné, cette histoire. Oh, l'usine de la fonderie de Mich. Oh, le Mich Mich. Le Saint-Pillou. Pas de don. Eh ouais, pas ce terme. Voilà. Ah non, à lui, il s'en fout. Je graille ça, hein ? J'ai donné 1 sur 4. Non, je graille ça, je crois. Oh, je graille ça. Putain, c'est marrant comme il en a rien à foutre. Ah ouais, ouais, bien fort. Ah bah, vas-y, toi, la Contrapa qui est lancée. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Pas de galère. Oui, monsieur. Là-dessus. Un point. Puis 8 points. Et on prolifère. Confirmer 2. Ouah. Est-ce que c'était pas mieux d'avoir 2 4-4 ? Que là, tu laisses ton Raidou à portée de Fudroyante. Peut-être qu'il fallait mettre le marqueur sur Raidou. T'inquiète. Pour qu'on réfléchit. T'inquiète, t'inquiète. En fait, je me dis 6-6. Il faut vraiment 2 spells précis pour l'avoir. Et vu qu'il est un nœud avec... Oui, il n'y avait pas la possibilité de 2 spells désordonnés. Il fallait 2 Fudroyante. Mais dans ce cas-là, Fudroyante, ça enlève aussi le Raidou. Alors que si jamais t'as une 4-4 et l'autre qui est 5-5, dans tous les cas, c'est 2 spells pour n'importe laquelle de tes bêtes. Mais je crois que j'avais... Pas envie de... Non, je crois que j'avais l'étal, peu importe quoi. Ok. Il fallait qu'il tue les 2 bêtes pour qu'on n'ait plus l'étal. Ah, c'était pas possible. C'était très dur. Oui. Mais vu qu'il peut jouer au détrui de Naïri, au moins, il n'avait pas le choix de ce qu'il devait tuer. Super expérience sur le ladder. Ah, le BO1, c'est trop bien. Regarde. Allez, c'est parti. Allez, là, c'est l'échauffement. On devrait faire ça à chaque fois. On se fait une game de BO1 contre un mono-raid. Et ensuite, go, quoi. Pas sûr. Et ça, c'est pas bien comme main. Tu fais Kumano dans rien. Ouais, mais en même temps... Ah, Kumano dans rien, c'est quand même... Il y a la vaillée. Ah oui, mais elle arrive loin, quoi. T'es Kumano dans rien et t'as même pas audace. C'est une blague, sans déconner. Ils sont où les tour 1 et les tour 2 ? Je moule 5, je fais rien. Ah non, mais là, tu ne fais rien. Ah non, mais t'inquiète. Ah franchement, 100% tu moules 5. Tu trouves pas de drop 2, tu fais rien du tout. Bah, mais je vais en trouver un. On peut faire 6 avec un drop 2 ou 5 avec rien. T'es en tournoi, on est compétitif et tout, tu moules 5. 100%, là, t'as une main. Elle est horrible. Bah non, elle est pas horrible. T'enlèves un Garoté, un Sokenzan et c'est clean. C'est vraiment pas ouf. Bah, c'est mieux que moule 6 si jamais tu trouves pas ton drop 2. Ah, mais il y avait le drop 2. Et non, joue avec ce que t'as pas et ce que t'as pas. Mec, j'aime tout. Regarde. Mec, t'es pas bien, là ? Je vais retourner en BO1 bien sec, là. Oh, j'y vais maintenant. T'es pas bien, là ? Regarde, regarde comme t'es bien. Mec, il a que dalle, le type. Bon, j'avoue, je suis pas mal. Mec, t'es plus que pas mal, t'es doux, même. De Toulon. Oh, je vais la tuer, comme ça je mets mon marqueur, là. Putain, il a joué quoi, lui ? Ziatora ? C'est Jun, ça ? C'est deux lans de Jun, ouais. Il joue quoi, lui ? Ah bah, il joue Jun ? Ah bah voilà. Bon, c'est une fête. Oula, oula, oula. C'est le Oula, oula. C'est le Oula, oula. C'est l'oiseau, ouais. Ouais, l'oiseau, ouais. Il a d'énormes parties. Des grandes fêtes, tu veux dire ? Ouais, ouais. Ah. Oula, mais Jun, t'as pas compris ce qui va se passer, là ? Ça va, Face, hein. Eh non. Mais ça pourrait. Ah, chin. GG, wellplay. Nickel. Oh, fais-le en rituel. Like a beast. Tout pile. Un tour de plus, on ne gagne plus jamais. Mais avec ce mouligan 5, n'était-il pas... Il a du blanc. N'était-il pas fameux ? Il était fameux, mais bon, mon adversaire a fait le lampe-tape, lampe-tape, je recycle la lampe-tape, rien. Ouais, mais on aurait perdu cette game sans trouver de drop 2 avec le moule 6. Parce que toi, t'aurais rien fait aussi, tu vois. Mais ça dépend, j'avais combien d'autres qui auraient fait... Bah, tu vas enlever Garoté, 4 Garoté, voilà. Et on va juste mettre 2 Migloss et 2 sorties de Machin Géant, là. Ça va ? Ouais, il doit jouer des anges, je crois, 4 mois. Sorties de Machin Géant, c'est... Ah, tu sais même pas comment ça s'appelle. Scorigule Géante. Scorigule Géante, quoi. Ah bah non, nous, on veut le tuer. On va attaquer vite et fort. Ouais, je me demande si je ne voulais pas ça à la place de bête, tu vois, genre d'audace ou quoi. Non. 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 Run en vrai, il le gère comment ? Et il te tue. Il te fait attaquer ça. Ouais, ouais. C'est un problème. Il faut aller vite. Il faut faire vite, il faut faire vex. Donc ça, c'est insane. Bon, elle est excellente, la main. Bon, elle est insane. Je vais te piocher 2 landes, régaler. Putain, t'as un deck. Lui, il tag contre toi sur le ladder, connaissant le format. Je lui dis, putain, il me fait chier, quand même. Ouais. C'est qui, ça va, le mafre, là ? Putain, t'es chier. Mec, c'est trop. Ce que tu proposes, c'est trop. C'est too much. Tu pioches le land et tout, tu es dans la curve. Ah, mais j'ai dit, je vais piocher dehors. Tu es bon, là. J'ai annoncé, hein. Là, tu es... Moi, je ne suis pas du tout surpris de ce qui se passe. Ah ouais ? Ok. Oh, la miglose. On va être un tartampion, là. La miglose, c'est vraiment ton pote de beuverie, quoi. Ouais, ouais. C'est bien lui. C'est la miglose. Ah, il aime bien ceux-là. Je crois que tu fais Kumano-meneuse. C'est mieux que de miglose. Kumano-meneuse ? Ouais, comme ça, tu fais un miglose 5-5 after. And after, ce flybot. Flybot. Après, je peux récupérer mon truc aussi avec ça. On n'a pas le temps pour ces choses-là. Ah, ok. Là, on est vraiment... L'idée, c'est de passer en dessous, quoi. Mais quand je te dis en dessous, c'est vraiment en mode... Attraque ça, il te voit même pas bien en dessous, ouais. Ouais, ouais. Mais il est où, lui ? Autar-chim et d'un coup. Ah, tu vois. Petit coup dans la nuque à l'attraque ça. Down. Il aussi fit. Il aussi fit à four, le gars. Il est chiant. Il est un peu chiant. Double gestion, là, c'est relou. Ah, bah voilà, il joue. Il est juste rajout. Ou alors... Ah, non, je peux pas à ça. Ouais, juste rajout. Ah, je t'en dis qu'on a vu, si on a vu le forêt, on aurait mis de se protéger. Non, t'es poignée. Il peut me faire son truc, là ? Ah, il ne le fait pas. Délicieux. Ah, ok. Bah, oui, oui. Oh, c'est relativement un peu relou, mais... Quoique. Non, ça te donne une position de taille de l'arbre. Non, non, ça va, ça va. Oh, je suis un peu exigeant, excuse-moi. C'est acceptable. C'est très acceptable. Il a combien de montagnes ? Une. Une. Ah, ça, c'est... Une. Une. Face. C'est un peu relou, ça. Il est mort, là. Ah, ouais. Ah, oui. Bah, il est relativement un peu vivant, quand même. J'attaque avec tout ? Ouais. Je fais position de taille de l'arbre là-dessus ? Je pense. Ah, là, on ne peut pas être subtil contre lui. Plus le temps passe, et plus à croire que ça arrive, et on ne fait plus rien. C'est vrai. Position 1-2. Tu penses qu'il ne le voyait pas venir ? Avec c'est quel 2, du coup ? Euh, non, 1. Oui, je pense que ça suffit. Tu penses qu'il s'est dit « Ah, quelle attaque de merde ! » Non, il a dû se dire qu'on attaquait juste comme ça, et il espérait qu'on n'ait pas le spell. Et là, maintenant, c'est Vrasse qu'on a perdu. On va récupérer ça. Ouais, ouais. Je connais un peu. On n'a pas perdu. Après, toutes tes bêtes ont la célérité, donc il peut se passer des queutrues, c'est clair. Mais c'est vrai qu'avec tout ce qu'on a mis comme attaque, il est encore à 9, quoi. C'est dur, hein ? Bah, il a beaucoup interagi, mine de rien. Il a beaucoup interagi, ouais. Il a eu 3 interactions, 4 interactions, 3 interactions, une Vrasse, plus l'Arkan, il est là, quoi. Et toi, tu pioches des landes, donc... Pioches des landes, 13 cartes, double archange et tout, non, il est très très bon. Tu vois, le score rigole de merde, là, ça refait le taf, hein ? Bah, ouais, ouais. Ah, je sais pas, et on va retourner ça. Tu peux partir, non ? Non, tu pars pas. Bah, après, il n'a pas eu sa rampe, ouais, je veux dire, il n'a pas eu sa rampe. C'est bon, il a sa rampe, il va pouvoir juste attraquer ça. Il a quand même fait une game, là, Masterclass. Oh, ouais, il a vu tout ce qu'il fallait, là où il fallait. C'est pas décollant de la perdre. Non, 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 le mec était... On serait bien battu. Le mec était là. Après, contre lui, on préférerait être monorade. J'avoue que Grull, ça lui laisse un peu plus le temps de... Ah ! Tu fais des queutruits, quand même. Ah ! Ah, quand même, hein. J'essaye, hein. Ah, quand même. Je mets sur lui. Euh, non. Je mets sur lui. Ah, mais il faut que... Et je mets le marqueur sur lui-même. Oui, voilà. Il n'a pas attraquer ça, c'est game over. Bon. On sait. Bon. Un. Bon. Un. Voilà. Oui. U. U. J'ai quoi qui gère attraquer ça ? Rien. C'est Poubellus, là ? Ah, oui. Oh, il a Mirex pour faire ça, en plus. Il a trouvé Mirex ? Il a trouvé Mirex pour faire l'emprisonnement et tout. Bon, va-t'en. Va-t'en. Je ne veux pas subir ça, c'est bon. J'en ai assez vu. Nickel. Est-ce que c'est une erreur de jouer le Miglose ? Non. Non, je ne crois pas. De toute façon, il n'a pas beaucoup de bras, donc il faut qu'on est autour. Pas rien. C'est pas comme si on avait autre chose à faire. Non, c'est go. Eh oui, c'est go, c'est go. C'est juste qu'on ne veut pas affronter ça, c'est relou. On ne veut pas. On veut affronter Monoré dans BO1. Mais bon, les personnes ici, dans cette pièce, ne veulent pas. Même en BO3. Même en BO3. Ah bah, je veux bien, moi, mais si chaque gameplay dure 2 minutes 30, on fait 10 games. C'est vrai. 23 minutes. Non. Non, c'est pas comme ça. Pas exactement. Presque. Ah, c'est nul. Ah, là, lui, vraiment, on veut le bourrer. Mais c'est pas grave. Mooligan 5. Mooligan 5. Excellent. Je ne rigole pas, elle est excellente. Tu enlèves une montagne. Tu enlèves l'évolutive. Et le mec, on va le casser en deux, gros. Non, je peux lander ça. C'est quoi, c'est... C'est avant le 3. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bon, par contre, il faut que tu sois bon sur la drogue. Je te fais confiance. J'aurais peut-être dû le lander, quand même. Pourquoi ? Au cas où, on en pioche un autre. Il n'y a que deux. Il y a un peu de chance. Ouais. Il y a un peu de chance, quoi. Est-ce que tu ne fais pas, genre, une sortie de zinzin, là ? Ouais, il fait haussification, quoi. Est-ce que tu ne te sens pas un peu zinzin ? 3, il n'y a plus de cartes en main, donc j'espère que ça va aller au bout. Oh, mec, TKT. TKT et le Scorigle qui va faire le job. Let's go ! Mais ça, quand même, hein ? Ah, oui, oui. Ah, ben, là, la Vrasse est loin, donc... Autoroute, tu vois. Tant que l'autoroute est ouverte, tu roules. Oh, putain. C'est pas le pas. Là, c'est deux tours, il est mort. Ouais, mais il faut quand même que, quand il a un seul mana d'étape, il ait son interaction, quoi. Ah, ça, ça me va. Ça avance vers la Vrasse, cela dit. Ah ouais, mais je fais quand même mettre ma bête, hein. Ah ouais ? Je crois pas. Je crois que tu tu es en deux tours, whatever, donc... Bah non, s'il a une interaction qui tue une bête, je le tue en trois tours. Donc là, en fait, s'il n'a pas Vrasse, il est mort. Il faut qu'il ait mana blanc d'étape et donc tu tues en trois tours. Tu peux y aller. En plus ? Ah bah, attends, il est allé chercher ça. Tu peux y aller. Ça va quand même. Ouais. Et puis, ça permet de temporiser un petit peu le gain de PV d'une... Ça, au cas où je pêche un petit raylou. D'une... Comment ça s'appelle ? Un archange de la colère. Pabras ! Jun ! Pabras, s'il te plaît ! Jun, t'es quand même pas un sale type. Oh là, on en cache. Let's go. Let's go. Et là, il compte. 4 plus 4, 8. 4 plus 6, 10. 6 plus 4, 10. Je suis à combien ? Moi, je suis à 8. Les maths sont pas bonnes. Ah, il peut bloquer. Mais il est mort. Bah, il est mort. Normalement. 4 plus 4, plus 6, 16. Non, ça fait 14 en plus. Let's go ! Tu veux une vidéo masterclass ? Bah, elle est là. Genre pas en BO. Non, 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 non. Allez ! Non, ça va. Non, mais c'est juste pour unir un mono rouge. Toi, tu veux qu'on perde dans les... Tu veux pas avoir de gameplay gagnant ? Mais si, on a deux gameplay gagnants. Une petite environnement. Vas-y, vas-y, si tu veux. Franchement, vous êtes régalés. Je me bats pour vous, les viewers. À standard, ça, ça, ça. Je sais pas comment on fait pour l'enseigner d'adéro. Ça, tout à l'heure, je l'ai fait sans faire exprès, mais... Ouais, je sais pas. Là, t'as fait la Triforce, là. On prend mono rouge, c'est sûr. Ah bah... De toute façon, il y a deux possibilités. Mono rouge ou anti-mono rouge ? Mono rouge, c'est une belle tranche de jambon, tu vois. Ouais. La grise, hein, du boucher. T'as la rose. Ouais, ouais. Et il y a un petit peu trop de coine. Attends, si elle est trop grise, il y a un problème. C'est pas bon. Il y a un peu trop de coine. Et bien là, on va l'enlever, la coine. On décoine le petit. On joue contre Bungie. Ah, déjà, la main, elle est pas mal. Bah, t'as pas de tour, hein. Oui, mais elle est pas mal. Ouais, j'insiste, t'as pas de tour, hein. Allez, je vais pas m'enligner dans un tour, hein, si. Je suis outre-cuidant, si je te dis que je crois que oui. On commence et tout, on est bien, là. Ah ouais ? Ok, ok. En plus, on a la carte tech. Autre mono raid. Et là, il se dit, ok. C'est mono rouge. Ah, c'est un ami. Je connais. C'est un mirror. J'ai menti. Et il est prêt. J'ai si menti. Le mec est prêt. J'ai sémantique. Vas-y, vas-y. Je me pique, hein. Ah bah, pique. Toi, hein. J'ai pas fait regarder ça. De toute façon, vu qu'en face, c'est pas rouge, t'as le droit de te piquer. Oui. Oui, ça, c'est pas une dynamique du match. T'as pas l'air très bon, Iconoclast. Je sais pas si on préférerait pas des adversaires rouges avec... Maintenant qu'on... On calcule un peu. Ouais. C'est pas genre, c'est un 3-2 pour 2, quoi. On joue des bêtes, je joue des anti-bêtes. Ouais, mais ça... Je joue des bêtes, c'est l'hérité. Ça fait une tête d'if. Excellent. Je trouve, petite meneuse... Ah non, il faut que tu joues... Bosey joue, par contre. Petite meneuse, position de taille, repasse, et on lui fait... Oh, le passe au doble. On l'allumait comme ça, là. Allez, on l'allume. T'as une petite vague entre une faune ville. Ah non, c'est la murenne, là, que je fais. Voilà, c'est ça. C'est la murenne ? Ouais, ouais. Qui se faufile entre les rochers. Elle est chassée par un méchant hâton. Il y a un nom de poisson qui me fait toujours rire. Le congre. Ouais, c'est ça. Bah oui, c'est sûr. C'est trop fort. Parce qu'il est drôle. Bah ouais, c'est drôle comme nom. Congra. Ah, baisse le levier, congre. Tu vois, ça marche aussi. Ah, je fais double bet, là. Oh, tu veux ce que tu veux ? Je suis plus là, moi. Je fais meneuse. Icloglac. Oui, oui, vas-y, vas-y. Il n'y a rien, au type. Ça te permet d'attaquer avec meneuse, c'est bien. Ouais. C'est bien, ça. Je vais me gêner. Bah, gêne-toi. Je vais me gêner. J'y vais, là. Gêne-toi, donc. Au tour d'après, t'as chasseuse dans position de taille-ward, c'est flex. C'est costaud, hein. Costaud, quoi, celui-ci. Si tu ne fais pas charnap, voilà. Ah, mais si, quand même. Bah, c'est suructible. Oui, oui. Oui, mais c'est chiant quand même. Oui, je pense. Comme ça, tu vas attaquer avec lui. Je fais la bagarre, là. Alors, tu fais chasseuse. Oh, dommage. Ouais, dommage. Mais chasseuse quand même. Oui. Oui. Et t'attaques juste pas avec... Attends, il est mort, si t'attaques avec tout ? Non. Ah ouais, il peut tout prendre et toi, t'es mort. Toi, t'es mort. Attends. 9, 10, 11, 12. Parce qu'attends, 15. Et on t'est one-off. Tu ne peux pas l'obliger à chumper, c'est ça, mon propos. Alors, ne le faisons pas. Par contre, je peux faire là-dessus. T'as compté le point de machin. Je mets ça là-dessus. J'attaque avec les deux qui ont 5. Ok. Eh, eh. Ah non. Est-ce que c'est utile, non ? Ah oui. Je croyais que tu passais au blessure. Qu'est-ce qu'il fait ? En fait, je me suis dit, est-ce qu'il ne faut pas que je garde ça ? Non, là, je pense que à 7 PV, t'as pas le droit. Parce que ça, je mettais 3 marqueurs. Ouais, ouais, mais... En fait, là, il n'a pas l'état, donc du coup, on est bien. Et nous, sur le comeback, on le déchire avec Raiju, quoi. Ouais. Par contre, il faut bloquer, là. Pas en prenant ce qu'il fait. Pourquoi ? Ah, pour pas se prendre le loup-garou. Il faut en bloquer une. Bah, s'il fait... Si on prend et qu'il fait shoulderade, on est mort. Ouais, shoulderade ou loup-garou. Donc, tu bloques juste un. Juste un. Ouais, Brideau. Oui, loup-garou, nous tuez aussi. Ouais, loup-garou, je suis en examen B de cimetière. Sale bête, hein. 5 mana axe. Il est bien, notre deck, Grul, en vrai. De shoulderade. Ouais, c'est perdu ou pas. Ah, allez, le petit bloquant, en plus, il... Il pique un peu, hein. Je peux Raiju attaquer, il va prendre 3. Ouais, c'est Raiju attaquer. Bloc, il prend... 3... 4, 5, 6, 7... Il a pris 3, il est à 1, et on est mort. Ouais, donc il faut pas le faire comme ça. Ouais, je suis mort. En fait, je suis à 2p, donc je suis obligé d'attaquer maintenant. Bah, vas-y, attaque au, et on voit comment ça se passe. Il peut mal bloquer. Il peut mal bloquer. T'as aussi un marqueur à distribuer. Je le mets sur chasseuse. Non, plutôt sur Raiju, comme ça, s'il bloque Raiju avec shoulderade, tu le tues. Ouais, mais il va bloquer les 2 plus grosses. Ok, sinon il est mort ? Ouais. D'accord. Normalement. Ok, ok, bon, voilà. Whatever, alors. Raiju, par contre, si tu veux mettre 3, il faut buffer l'incrudente. Il est fait contre les autres que le Raiju. Pour buffer ça, exactement. S'il n'avait pas dormeur évolué, on avait l'étal. Ouais, mais il a fait 2e chez Audrey de dormeur évolué. Ouais, c'est incroyable quand même d'avoir autant de talent. Ouais. Ah, après, est-ce que juste attaquer avec les deux bêtes ? Ah bah non, parce qu'il ne donnait que dormeur évolué. Eh ouais, dommage. Non, non, c'était échec et mat, quoi. Ah, c'est excessivement frustrant. Ouais. Bon, bah tant pis. Presque, pas loin. Pas loin, pas loin. Ok, le tour 1. Il manquait le tour 1, ouais. Ou pas 2 shoulder 1, 2 cartes. Il manquait le 5e land pour Kumano aussi, Faïs. 2 shoulder 1, 2 cartes. C'est pas la 2e shoulder 1 qui me pose problème, c'est le 5e mana avec le dormeur évolué. Ouais, c'était nickel. Lui, il a eu le droit de faire drop 4, 5e mana, drop 1, et nous, on a eu le droit de se le mettre dans le cul. C'est vrai. En tout cas, excellent deck, ce grûle. Mais si vous voulez, non, bah non. Pas, il fait ce que vous voulez, mais c'est pas ce que je recommanderais. Le 5e mana, oui. La 5e marée, oui, ça, il part très facilement. Ce deck, un peu coûteux, donc si jamais vous êtes en au budget, craftez pas ça forcément. Mais si vous voulez passer un petit été tranquillou à faire vos quêtes vite fait, je le recommande. Voilà, vous avez vu en BO1, bon là, au point près, on est mort, mais sinon ça marchait aussi. En BO3, c'est cool. Juste en BO3, c'est un petit peu dur, si vous rencontrez que des 5c, vous avez des contrôles. Mais au global, ça se fait quoi. Même mononoire interaction, c'est ok, puisque Kyryonnaise, bet célérité, il aime pas trop trop. Ouais, non, mais c'est vraiment un deck qui est puissant. Moi, je l'ai un peu joué en stream, ce deck-là, et je disais toujours en mode, c'est un vrai deck de standard. Le ladder, lui, est pas favorable, parce que Ragdos, c'était très dominant. Maintenant que Ragdos existe plus et que les decks sont un peu moins forts, c'est un bon tiers d'eux, quoi. C'est très acceptable, et puis ça a au moins le mérite d'avoir un bon match-up contre mononoire. Donc, pas dégueu, cool. Pouce bleu, commentaire, partagez abonnement. Réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch Valpelle Magic Arena FR. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Le lien de notre page est dans la description.